Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui parce qu'on a dépassé les 100% du Kiss Kiss Bank Bank pour mon court-métrage André, et ça c'est grâce à vous, à toutes les contributrices et tous les contributeurs qui croient au projet que j'ai envie d'emmener jusqu'au bout, jusqu'au film. Et je voulais vous expliquer aujourd'hui à quoi va servir l'argent qui va continuer de rentrer sur le Kiss Kiss parce qu'il nous reste à peu près une vingtaine de jours, et il y a des gens qui m'ont dit qu'ils le mettraient encore. Donc voilà à quoi ça va nous servir. Alors tout d'abord à la post-prod, c'est-à-dire au montage des images, on va travailler à peu près 3 à 4 semaines là-dessus. Ensuite, on va passer au montage du son. Alors dans le montage du son, il y a le direct, c'est-à-dire les voix des comédiennes et des comédiens, mais il y a aussi toute l'ambiance que l'on peut entendre dans un village, ça peut être le bruit du vent, ça peut être les vagues sur les galets, puisque nous on tourne au bord de la mer, ça peut être le vent sur les falaises, mais ça peut être aussi les bruits d'enfants qui courent. Ça, ça crée une ambiance également. Donc ça, on est à peu près à 4 à 5 semaines de travail par rapport au son. Et ensuite, on va se retrouver comme dans une vraie salle de cinéma. L'étalonnage, c'est à la fois trouver un style aux couleurs qu'on a envie de mettre au court-métrage, et le mixage, c'est réunir à la fois les voix directes des comédiennes et des comédiens, le son de l'ambiance qu'on aura créée, et la musique. Parce que d'une part, il y a Claude Lemel qui va écrire une chanson pour le générique de fin, mais on va avoir aussi un compositeur qui va travailler sur les ambiances musicales pendant le court-métrage. Voilà. Et donc ça, ça va nous donner un son, ce qu'on appelle un son 5.1. C'est ce que vous entendez quand vous êtes dans une salle de cinéma. Et après tout ça, on vous invite à la projection, on va boire un verre, et surtout, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada